Quel bilan tu tires de ces 9 premiers matchs de la saison ? Un bilan positif sur ce premier quart de championnat. On a rencontré tous nos adversaires et on s'est rendu compte de notre potentiel et également des choses qu'on a améliorées. Mais je pense qu'on peut être satisfait de ce premier quart de championnat. Si tu devais ressortir qu'un match, ce serait la prestation la plus aboutie ? La prestation la plus aboutie, je vais retenir le match perdu à Neuchâtel. C'est une défaite, mais c'est un match qui va nous faire grandir. La prestation sur la première mi-temps, voire les 60 premières minutes, a été très aboutie. Malheureusement, on a perdu ce match, mais même d'une défaite, on peut tirer des enseignements. Et si tu devais rejouer un match, ce serait lequel ? Le premier contre Casso, je pense qu'on a fait un match nul. Aujourd'hui, on ne referait pas un match nul. Si tu devais sortir, c'est assez difficile, mais un joueur sur cette première partie de saison ? Qui t'a le plus impressionné ou qui a été le plus méritant ? Le plus méritant, je vais nommer Miroslav Stevanovic. C'est clair que depuis qu'il est arrivé, il nous a amené vraiment un plus. C'est un joueur qui m'étonne et qui étonne tout le monde de jour en jour avec ses performances. Et puis, je vais donner un deuxième nom, le Castri Othimeri, parce que c'est un joueur qui vient de notre académie. Il faut le souligner, il n'a même pas 18 ans et ce qu'il démontre depuis le début de saison, c'est assez remarquable. Mais il ne faut pas qu'il se relâche. Où Servette sera à Noël ? Je ne sais pas vraiment. J'espère encore dans le trio de tête, avec encore tout à jouer. On espère être le plus haut possible. Mais si on est encore dans la course pour la promotion à Noël, je serai content.